Nous les Leroy, c'est le premier long métrage de Florent Bernal en salle mercredi prochain. L'occasion pour Charlotte Gainsbourg de renouer à la comédie qui lui va si bien. Elle est ce soir notre invitée aux côtés de son peut-être ex-futur mari de cinéma, José Garcia. Bonsoir Charlotte, vous allez bien ? Bonjour, bienvenue. J'ai l'impression d'être chez moi. J'ai l'impression d'être chez toi. Oui, on se voit assez régulièrement dans l'année. C'est vrai. Cette fois-ci, on vous reçoit à l'occasion de ce film dans lequel vous êtes une femme très émotive, Charlotte. Et très drôle, un peu malgré elle. Et José est parfait dans le rôle de ce mari qui pense vraiment qu'un road trip entre Autun et Dijon, le premier road trip qui fait du surplace, va sauver son couple. Sauf que voilà, le monde a changé, mon petit joueur, entre le début de l'histoire d'amour avec Charlotte et les 20 ans. Ne touchez pas à mes souvenirs, ne touchez pas à mes souvenirs, ils sont tellement beaux. Oh ben c'est magnifique ce banc où vous avez demandé Charlotte, enfin Sandrine en mariage, vous y aviez gravé un message romantique, sauf que depuis il a été modifié quoi. C'est le problème de revenir sur les lieux où on a grandi ou les lieux où on a aimé, c'est que souvent c'est des parkings maintenant. C'est un gentil gaz Christophe, on a envie de l'aider, mais bon il est nostalgique d'un... Oui mais dès le début vous savez déjà que c'est une très mauvaise idée. Exactement, mais chacune de ces idées est plus déprimante que la précédente quoi. C'est dingue, mais il lâche rien, c'est ça qui est sympathique. C'est une sorte de Don Quichotte, Don Quichotte de l'amour quoi, c'est-à-dire qu'il se dit, bon bah quitte à risquer quelque chose, allons-y vraiment à fond et voilà. Et c'est vrai qu'il a de mauvaises idées, il a plein de mauvaises idées. Mais on sait, il vous ressemble le côté je lâche rien, pas les mauvaises idées. Vous savez pas me dire ça, je suis là, c'est forcément que j'ai une bonne idée au moins. Au moins une. À qui lâche rien, je sais pas, non non, mais je crois qu'essayer, tenter, c'est la plus belle chose au monde. De toute façon après tout, qu'est-ce qu'on risque ? Un faux plor. Charlotte, ça réussit pas à vous émouvoir. Non mais il réussit quand même quelque chose. C'est pas une toute franche réussite, mais on en sort transformé. Mais il se démène, mais il se démène trop tard en gros, c'est ça ? Ah oui, là, c'est pas que de sa faute, mais c'est beaucoup de ta faute. Oui, parce que je me suis rendu compte d'un truc en faisant la promo, c'est que quand même, c'est vrai que moi je loue des voitures dans un parking, donc en fait, si vous voulez, l'aventure est ton pied de ma porte. Voilà, il n'y a pas de problème, je pourrais prendre des voitures, l'emmener, faire des road trips, je l'emmenerais qu'à Poitiers faire des trucs assez nuls, mais elle est quand même, voilà, mais elle est pas nul, je tiens à dire, mais elle est agent de voyage et elle ne m'a jamais rien proposé non plus. D'accord, mais tu ne réponds pas à tes messages. Ah oui, voilà. Oh oui, un petit problème de téléphone. Un petit problème de communication. Oui, donc on savait que ça nous pendait un peu au nez, mais toi, t'as pas bien vu. C'est vrai, et puis il y a beaucoup de pudeur aussi, beaucoup de pudeur dans cette famille. Oui, il y a un problème de communication, et puis une femme maladroite, mais qu'on adore voir maladroite. Ah oui, parce que vous avez une façon d'être maladroite. Dans le couple de comédie, vous êtes le clown blanc, finalement, et c'est la première fois qu'on vous voit dans ce rôle-là, et je trouve que ça vous va vachement bien, d'autant que l'Auguste est à son maximum. C'est un très bon clown blanc, quoi. J'aime bien le côté bancal, ça, je, ouais, je m'amuse beaucoup là-dedans. Dans cette maladresse-là, enfin, incapable d'ouvrir une canette, faire le blanc s'égaleur. Tout est révélateur de l'état dans lequel je me trouve. Un burn-out assez flagrant. Donc votre duo d'Auguste et de clown blanc, un scénario et une mise en scène, tout ça, ça a permis à nous, les Leroy, de rafler le grand prix du festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Vous n'étiez pas présents, ni l'un ni l'autre. Et Charlotte, vous avez envoyé un message vraiment hilarant. Bonjour, je suis très heureuse d'avoir ce film à présenter, nous, les Leroy. Je suis désolée de ne pas être là. C'est mon premier film sélectionné au festival de comédie de l'Alpe d'Huez. La comédie, c'est un genre que j'adore aborder. J'ai abordé souvent, prête-moi ta main d'Eric Lartigaud, La vie pour de vrai, de Danny Boone ou Antichrist de l'argent de rêve. Quoi ? Antichrist, c'est une comédie. La scène où j'éclate la table du mec avec une bûche, c'est hyper drôle. Et la salle a éclaté de rire, de vous voir comme ça, vous moquer de votre propre filmographie. Vous êtes une grande vanneuse, Charlotte. Pas du tout, je ne me trouve pas drôle du tout. Mais en même temps, je suis très critique. Vous n'avez pas de sinistre, non ? Vous n'allez pas rejeter des spaghettis au visage, quand même. Tant mieux, tant mieux. C'est très drôle, c'est une preuve d'une grande autodérision. Vous avez participé à l'écriture de ce rôle. Non, j'ai été un peu égocentrique. J'ai dit que je n'en avais pas assez, que les rôles n'étaient pas assez équilibrés. Il y en avait trop pour Josée. Oui. Et donc, j'ai demandé s'ils pouvaient m'en mettre un peu plus. Et après, j'ai demandé s'ils pouvaient me mettre un peu moins de vannes. On est fichés, on tient une petite boutique. Ah oui, c'est un boutique ? Non, moi, je n'étais pas encore pressentie. Enfin, Florent avait écrit pour moi. Mais moi, je n'étais pas disponible, donc je n'étais pas encore dans les trucs. Et c'est vrai. Et elle a eu raison de rééquilibrer complètement tout ça. Parce que sinon, elle avait le rôle de la méchante, de celle qui part comme ça, d'une certaine manière. Alors que ce qu'il y a de très beau, c'est ça. C'est qu'on sent que toute la famille, et enfin, c'est une famille qui s'aime profondément. D'ailleurs, c'est un film très positif sur le moment de la séparation. Parce qu'en fait, ça raconte qu'il y a 50 000 vies et qu'on peut toujours se reconstruire d'une manière... Tant qu'on a eu du respect, que ça n'a pas été le clash et tout, quoi. Donc, vous voyez, je prône... Mais vous avez des sacrés punchlines, quand même. Elle est très drôle. Ah, franchement. Je sais, mais oui. Bah oui. Je n'ai dit rien. Je vais me piquer le boulot. Je vais me piquer le boulot, moi. En tant qu'Auguste, je fais quoi après ? Bah ouais. Charlotte, donc, il y a ce petit côté. Pierre-Richard, maladroit, qui vous va très bien. Et vous, José, le réalisateur, pense que vous avez un côté. Adam Sandler, cette star d'Hollywood que tout le monde adore, même s'il est bourré de défauts. Adam Sandler, qui a été l'invité de CETAO, il y a quelques mois, aux côtés de Jennifer Aniston. Figurez-vous qu'il vous adore aussi, José. Il nous l'a dit. Je connais peu le cinéma français, mais il y a un acteur que j'admire par-dessus tout, à part Louis de Funès, bien sûr. Et c'est José Garcia. Je l'avais vu il y a longtemps dans La Vérité, si je mens. Et depuis, je regarde tous ces films. Tous, sans exception. Garcia, c'est le meilleur. Des escrocs, des escrocs. Nous, on est des escrocs, mais nous, on ne se fait pas passer pour Tom Cruise. Ah, mais non, non, non. Parce que José, oui. Oui. Ah oui ? Qui ? Mais non, c'est une fois à Cannes. En fait, je marchais dans la rue, elle me dit, vous donnez des autographes ? Je lui dis, ouais, si vous voulez. Et elle me dit, signez-moi un truc. Et la fille, je lui signe, voilà, José Garcia. Mais j'écris un J, un peu comme un T. Elle fait Tom, Tom. Je lui dis, ben, Tom Cruise. Elle fait Tom Cruise. Elle me dit, ben, je ne sais pas, ouais. Tom Cruise qui parle très bien français. Bien sûr. Il me parle super bien, ben, ouais, ouais. Je fais de l'avion, de l'hélico. Tout pareil. J'adore cette histoire. J'ai posé à votre personnage, Christophe, dans le film, Adore les voitures. Il adore conduire son 4x4. C'est avec ce fameux 4x4 qu'il a organisé ce week-end pour retrouver toute la famille. Un 4x4 que votre fils s'empresse d'accidenter rapidement. Comme quoi, il faut juste apprendre qu'il avait trois heures de conduite juste avant, avant de conduire ce fameux 4x4. Vous la partagez un peu avec Christophe, cette passion de la voiture et de la conduite, non ? Ah non, pas du tout. Vous n'avez pas une petite insulte au volant qui vous arrive très souvent ? Une insulte au volant ? Alors, je vocifère beaucoup dans la voiture. Je hurle au volant. C'est un moment où j'adore me détendre en balançant des trucs et puis vraiment, c'est moche. Pas contre les femmes. Contre tout le monde, tout, le chien, les animaux, tout ce qui peut passer devant moi, je balance des trucs. Et c'est là que je fais des fulgurances. Et c'est génial parce qu'après, j'éclate de rire de l'horreur que je viens de sortir. Et je m'amuse beaucoup. Et la dernière, c'est quoi ? Avance ? Avance ? J'adore hurler en bagnole et dire « attention ». C'est un flux. Alors, il faut que ça sorte dans l'ordre du truc. En tout cas, dans le film, il y a d'autres personnages qu'on croise. Il y a Baptiste Lecaplin, Lies Salem, Jérôme Niel, Benjamin Tranier qui va d'ailleurs nous rejoindre tout à l'heure. Que des humoristes de la jeune génération, des copains du réalisateur qui a été auteur de La Flamme ou de Bloqué sur Canal+. Et on retrouve aussi un acteur assez rare, peut-être trop rare au cinéma. C'est Louis Sregot qui joue votre père, José. Humoriste, chansonnier des années 60, inoubliable d'ailleurs. Charlot, complice de Desproges. Régo, il a tout fait, y compris jouer Tarzan dans une fiction jeunesse de l'ORTF. On est en 74. Et qui joue Jane, à votre avis ? Je suis Tarzan, le grand des singes. Je suis à toi, tu es à moi. Nous vivrons toujours sur mon arbre. Ben ça, c'est à moi. Je t'apporterai les meilleurs fruits. Je t'apporterai la meilleure viande de la jeune, vu qu'il soit. Car je suis le meilleur chasseur. Je suis le plus redoutable lutteur de la jeune. Au rang au temps, c'est la chanson qui a d'ailleurs été composée par Serge Gainsbourg pour le film. Vous en aviez parlé, ça, avec lui ? Non, pas du tout. Je ne savais pas. Ah ! Non, je ne savais pas. C'est ça qui m'a apporté. C'est magnifique. Oui, oui, c'est très... Comme quoi la promotion a bien évolué. On aurait pu être en train de refaire un petit remake. Mais c'est un vent de fraîcheur, tous ces humoristes-là qui venaient, on voit Baptiste Lecaplin, tous les potes du réalisateur. Mais j'ai honte, je les connaissais pas à l'époque, maintenant je les connais. Et je trouve que l'entente, en plus, entre eux, le côté, ils venaient tous pour, pas seulement rendre service à Florent, mais participer, faire au mieux. Il y avait une excitation à être dans son premier film. Un enthousiasme et pas beaucoup d'égo, en fait. Enfin, c'était très agréable, en plus de pouvoir se mélanger avec cet humour-là. Parce que c'est particulier. Alors, eux, c'est des gros vanners. Et ils improvisaient beaucoup. Enfin, Florent leur demandait d'aller là-dedans et il fallait suivre. C'était très, très marrant comme expérience. Vous avez bien fait de réclamer plus de vannes et plus de brisances dans ce film. Plus moins de vannes. Oui, plus et puis moins. Non, j'ai tout suivi, Charlotte. Vous avez bien fait d'étoffer ce rôle de ne pas vous laisser goûter par ce Josée-là. C'est pas plus sympa que moi. Mais c'est vrai. Vous faites toutes les plages de Mahabitch jusqu'au débarquement, si vous voulez. Et là, vous savez, vous n'allez pas avoir du trévolo. Mais on sait, vous êtes un bonbon, Josée. Sinon, vous ne seriez pas là toutes les cinq minutes. D'accord, il y a de la lumière. Boum, Josée. C'est parce que vous avez un cuistot et des repas chauds. Ah oui, je sais que ce n'est pas pour mes beaux yeux. Nous, les Leroy, c'est en Seine mercredi prochain.